Alors le problème de logement au Grand-Duché, c'est un problème qui est redondant et nous sommes en tant qu'architectes confrontés à ce problème de manière quotidienne. Culturellement, le luxembourgeois veut vivre dans une maison à quatre façades. On vit dans un appartement par nécessité et ne pas par envie. Donc le fait de vivre dans une maison à quatre façades va densifier les centres ruraux et au fur et à mesure que la densité augmente, l'identité disparaît. Nous avons voulu à travers ce projet démontrer qu'une qualité d'espace, de lumière et d'architecture peut exister dans un immeuble appartenant. Donc pour développer ce projet, nous avons analysé tous les points positifs qu'on peut trouver dans une maison. Pourquoi on a envie de vivre dans une maison ? Tout d'abord parce que cela a une identité. Donc je ne fais pas partie d'un groupement mais j'ai quelque chose d'individuel qui m'appartient. J'ai toujours beaucoup de place de rangement. En général, les garages servent plutôt de ranger l'armoire de grand-mère plutôt que de garer une voiture. La voiture est toujours garée dehors. On a un certain confort acoustique parce qu'il n'y a que moi dans ma maison. À côté de cela, dans un immeuble appartement, il y a des points positifs, qu'on ne parle pas assez. Pour moi, c'est intéressant d'avoir une certaine proximité. C'est intéressant d'avoir une certaine accessibilité que ce soit côté social, culturel, etc. que je peux avoir dans une ville que je n'aurai jamais dans un village. En termes d'acoustique, par exemple, nous avons privilégié la circulation verticale. Donc au lieu d'avoir un couloir qui distribue huit appartements, nous avons fait trois entrées, trois cages d'escalier et trois ascenseurs. Nous avons supprimé la circulation horizontale. Donc en fait, il y a un maximum deux appartements qui donnent sur un couloir. Ce n'est même pas un couloir, c'est un palier. Mais en plus, nous avons créé un espace commun. Donc cet espace commun qui est largement isolé, qui est très généreux et qui dispose d'une cuisine équipée, qui permet aux gens de se réunir, même de se rencontrer. Donc mettre en avant ce côté social et ce côté positif d'une proximité qu'on peut imaginer dans un immeuble appartement que nous n'avons pas dans une maison individuelle. Il y a aussi cette question de l'économie d'énergie. On parle toujours de quatre façades, mais il y a aussi la toiture, mais également la fondation qu'il faut isoler. Et donc toutes ces surfaces qui sont en contact avec l'extérieur, proportionnellement parlant, correspondent à une surface qui est équivalent à trois fois supérieure au même volume collé l'un à l'autre dans un immeuble appartement. La recherche de l'identité, évidemment, passe par individualisation de chaque unité, c'est-à-dire que mon appartement a une identité très claire et qu'en plus, je peux bénéficier de la lumière du jour, d'un ensoleillement qui va du matin jusqu'au soir pour mon appartement, ce qui est rarement le cas même pour une maison jumelée, par exemple. Nous avons des vues à 270 degrés avec le soleil du matin jusqu'au soir qui éclaire la même pièce. Alors, il s'agit ici d'une première étape qui a été franchie dans le développement d'un immeuble appartement. Il casse un peu cette image de boîte à sardines où les gens sont entassés, où les gens vivent par nécessité. Je crois que si on regarde la qualité de l'espace à l'intérieur, la qualité de la lumière, même l'architecture, le choix des matériaux, etc., j'ai envie de dire que c'est un endroit que j'aimerais bien aller vivre. Et donc, pour cela, je laisserais peut-être tomber cette utopie de dire qu'un jour, je vais avoir ma maison à quatre façades avec mon jardin dans un village.